Salut à tous, salut à la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui on va parler de statistiques parce que Voudijou dans sa dernière vidéo a partagé un tableau qu'on lui a envoyé sur Discord qui montre les probabilités d'avoir les différents affixes en voleur chez l'occultiste et probablement sur les drops aussi, parce que à mon avis les statistiques sont à peu près les mêmes et je trouvais ça vraiment très intéressant de vous le partager aujourd'hui. Bref, on regarde tout ça ensemble, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'exposer ce bouton rouge, d'activer la cloche, sur ce, c'est parti. Vous le savez, parfois il est compliqué chez l'occultiste de trouver des statistiques intéressantes comme par exemple ici, donc le temps de rechargement ou le CDR comme vous voulez mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir le récupérer, voilà j'ai un objet qui est plutôt pas trop mal je voudrais du temps de rechargement, je vais essayer de re-roll et malheureusement trouver quelque chose d'important peut coûter assez cher d'autant plus quand vous jouez comme moi en hardcore et que vous n'avez pas forcément un budget illimité parce que tout simplement en hardcore il y a beaucoup moins de trading que sur le ladder classique. Et donc du coup, sur le Discord de Woody Joe, ils se sont amusés à calculer sur 1000 tentatives donc 1000 re-rolls sur un objet, je pense une amulette d'ailleurs ils se sont amusés à voir combien de fois les différents affixes vont ressortir et ils se sont aperçus avec des stats je trouve assez précises que certains, sans grande surprise vous allez me dire, ressortent beaucoup plus que d'autres. Le premier est en vie maximale qui ressort dans 44% des cas, donc c'est juste énorme et certains qui ne tombent quasiment jamais comme Weapon Mastery, Frigide Finesse, Trap Mastery, etc. On parle vraiment d'affixes voleurs dans ce cas là. Et si je voudrais avoir mon cooldown reduction, et bien j'ai que 3,4% de chances de l'obtenir donc il est assez bas, et ça explique pourquoi je n'ai jamais réussi à l'avoir chez l'Occultist parce qu'il faudrait probablement que je paye entre 500 millions et 1 milliard de rolls pour pouvoir tomber sur le cooldown reduction, et c'est encore pire pour certains parce que, vous le savez, par exemple, quand vous allez avoir des niveaux différents on va dire par exemple Exploit, qui est un affixe assez important, assez intéressant pour les voleurs vous pouvez l'avoir à rang 1, mais aussi vous pouvez l'avoir à rang 2 et par exemple on voit que le rang 2 est tombé deux fois moins souvent ici alors on voit que certains, les rangs 2 tombent plus souvent que le rang 1 donc là peut-être que ça manque, l'échantillon est peut-être trop petit à mon avis c'est 50-50, parce qu'on voit que globalement d'un moment ça va plus d'un côté ça va plus dans l'autre, là par exemple il y a plus de rang 1, de rang 2 mais là il y a eu plus de rang 2 que de rang 1 sur Malice donc à mon avis sur le fait que ça tombe sur rang 1, rang 2, pour moi ça doit être 50-50 voilà c'est une petite spéculation de ma part et à mon avis si on avait 2 ou 3 000 total re-roll on aurait peut-être des stats un peu plus équilibrées au niveau des rangs passifs mais c'est pour vous dire que vous pouvez tomber sur le bon donc vous avez par exemple Exploit 1,3% de chance qui est extrêmement bas mais en plus de ça, il faut tomber sur le bon rang si vous tombez sur le rang 1, vous aurez envie de le re-roll pour tomber sur le rang 2 puis ensuite faire du perfectionnement et tomber dessus pour avoir vraiment un maximum de rang supplémentaire donc c'est là où vous voyez un petit peu toute la complexité d'avoir exactement les bons affixes sur les bons items alors qu'est-ce qui est intéressant finalement de savoir ça parce que vous allez me dire bon bah très bien on le sait, ça change quoi ? alors ça change que déjà vous allez pouvoir avoir une échelle de valeur sur certains affixes qui ne tombent pas souvent et donc du coup une valeur aussi à la revente donc ce genre de tableau, je pense qu'il faut le garder précieusement je pense que je vais essayer d'ailleurs de vous le traduire en français peut-être de faire un fichier Excel un peu global pour récupérer et centraliser ce genre de données si jamais quelqu'un a le courage avant la fin de la saison et de s'amuser à dépenser ses ressources et de faire son petit tableau et de me l'envoyer et bien on le rajoutera comme ça dans un fichier qui peut-être on pourra donner un peu plus de visibilité mais ça peut être assez intéressant comme je disais pour avoir la valeur et donc du coup la valeur à la revente notamment par rapport à l'hôtel des ventes enfin quand vous voulez le ventre sur un site ou à quelqu'un même si c'est pas bon pour vous vous allez vous dire ah tiens ça, ça peut être intéressant ça tombe que à 1,2% et donc du coup c'est beaucoup plus facile de re-roll et de tomber sur ce qui nous manque donc par exemple de la vie maximum là forcément ça sera très facile ou de l'attaque speed bref avoir une autre statistique sera beaucoup plus facile que celle qui a été compliquée et qu'on a tombé bon évidemment ce qui serait parfait c'est d'avoir aussi un filtre à loot et comme ça on pourra essayer de retirer les stats qui tombent toujours et partir en recherche uniquement des stats qui tombent très très peu et à ce moment là on pourrait assez facilement trouver des objets qui valent très très cher soit pour notre personnage mais aussi pour la revente en tout cas ça nous ferait gagner beaucoup beaucoup de temps sur la recherche d'objets donc déjà je trouve que ces statistiques là juste pour la revente sont déjà très très intéressantes moi après ce que je pense pour ma part c'est que c'est un petit peu trop exagéré sur la RNG c'est à dire qu'on a vraiment un peloton de tête ici au niveau des statistiques qui prennent vraiment trop d'espace en fait dans les rôles et je pense qu'il devrait un petit peu faciliter l'obtention de certains affixes pour que ce soit un peu plus agréable à construire le personnage parce que là on a certains objets ils valent juste plusieurs milliards après certains trouvent peut-être un charme à ça moi personnellement je trouve que c'est un petit peu trop exagéré d'ailleurs j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire est-ce que vous trouvez que ce système là il est vraiment bien ou est-ce que vous préférez un système où la RNG est un petit peu moins on va dire trafiquée peut-être même que tous les affixes soient à peu près de manière équivalente sur le même pourcentage voilà que il y a autant de chances de tomber sur vie maximum que sur un autre truc c'est vrai que je pense que globalement sur beaucoup de builds par exemple on est content de trouver la vie maximum sur des objets donc je pense qu'il y a du pour et du contre mais je serais curieux de savoir quel est votre avis à ce niveau là en plus de ça je soupçonne que vous avez exactement le même mécanisme sur les trempages puisque personnellement au niveau de la trempe j'ai certains affixes qui sortent beaucoup moins souvent que d'autres il y en a qui tombent tout le temps et d'autres qui tombent presque jamais donc à mon avis il n'y a pas les mêmes probabilités à tous les affixes de trempe de sortir et je trouve ça pas forcément très normal parce que là pour le coup c'est beaucoup plus difficile parfois de les avoir après je me trompe peut-être mais c'est vraiment le sentiment que j'ai fait par rapport à un panel d'objets que j'ai briques et du coup je sortais pas la stat en fait alors que certains tombaient tout le temps donc je trouvais ça un petit peu bizarre donc c'est déjà bien que sur la saison 5 ils ont augmenté le nombre de tentatives quand vous avez des greteurs affixes moi je pense qu'ils devraient pousser un peu le truc c'est à dire sur les trompes de pas se retrouver avec des trompes des fois où il y a 5 trucs différents où ils sont limités par exemple à 3 ou qu'on puisse re-roll un petit peu comme chez l'occultiste uniquement la stat qui nous intéresse ou qu'on puisse en éliminer une peut-être pour réduire les probabilités je sais pas mais en tout cas voilà qu'ils améliorent le système de tramping ce serait plutôt pas trop mal bref et donc encore une fois pour avoir vos meilleurs items et bien il faut d'abord cibler les objets qui ont la fixe qui vous intéresse et après roll ce qui vous manque évidemment voilà en tout cas je voulais partager ça avec vous j'espère que ça vous a plu si c'est le cas likez et partagez on se retrouve dans la prochaine news salut à tous c'est le guille ciao bye écoutez les gars c'est l'histoire de ma vie cet enfoiré d'occultiste m'a pris pour un abruti des millions envolé j'étais vraiment dégoûté mais j'ai trouvé la solution faut pas me provoquer avec les potes on a fait justice on lui a cassé les jambes et ça c'est sûr il s'en souvient depuis j'ai les meilleurs stats c'est magique c'est fantastique simple non faut pas chercher c'est pas dramatique d'ajustif